yo les gars c'est sorti j'espère que ça va bien en tout cas moi ça m'a dit qu'elle aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo donc ça fait longtemps que j'ai pas posté une vidéo sur ma chaîne youtube mais voilà donc voilà j'avais le temps donc je me suis dit pourquoi pas rec une petite vidéo j'avais envie de la faire depuis longtemps donc aujourd'hui du coup c'est un tuto c'est un tuto donc sur les pistes control donc si vous savez pas ce que c'est le pistes control c'est la méta la plus forte actuellement sur le jeu on va je vous met quelques règles à l'instant maintenant donc c'est vrai c'est la méta actuelle la plus forte sur le jeu si vous savez faire ça vous pouvez être très bon au niveau mécanique bien sûr il ya l'intelligence du jeu qui vient avec et le shoot mais du coup ça peut pas mal vous servir en game comme créatif ou n'importe quand donc voilà donc aujourd'hui bah je vous fais un petit tuto pour faire voir comment on puisse contrôler etc et donc c'est parti donc bah vas-y on y va juste avant que la vidéo comment je voulais dire que j'ai fait une dizaine d'exemples à peu près on pourrait les reproduire donc voilà donc j'ai fait à peu près une dizaine d'exemples que bah voilà oh 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 donc bah du coup avant je vais vous montrer les settings donc pour bien piscontrol etc donc d'abord bah désactiver enfin mettez vous en mode performance c'est la mode de rendre des performances à toi ça vous fait gagner énormément de fps ça peut réduire les faits si vous avez une grosse caractique mais ça très important pour piscontrol ça réduit beaucoup la latence du jeu ça réduit énormément la latence du jeu parce que ça réduit tous les skins et tous les détails du coup ça baisse la latence sur le jeu ensuite vous allez devoir activer l'edit on release donc c'est ça confirmer la modifiant en relation donc en gros c'est quand vous appuyez par exemple moi eux pas besoin d'appuyer deux fois là je vais appuyer sur clic gauche et voilà ça se fait directement j'ai pas besoin de réappuyer sur eux donc voilà et bah sinon c'est tout vous pouvez augmenter votre sensibilité donc pour ceux qui ont une grosse sensibilité bah c'est bien c'est pour le piscontrol avoir une grosse sensibilité c'est mieux vous allez être plus rapide dans vos mouvements et plus fluide comme moi j'ai une petite sensibilité mais après à vous d'adapter vos mouvements pour être plus fluide dans vos piscontrol après au niveau de la manette ça je sais vraiment pas du tout les piscontrol peuvent se faire mais c'est vraiment différent moi j'en fais pas mais au clavier souris voilà mes petits tips sont les astuces mais à la manette je vois vraiment pas enfin je connais vraiment pas les settings pour faire des piscontrol donc voilà donc on passe directement à la suite de la vidéo donc voilà pour la dernière partie de la vidéo donc on est dans une map donc je vous mettrai le code qui s'affiche actuellement à l'écran donc voilà et bah en gros c'est une map de piscontrol donc c'est une map edit donc voilà vous avez plusieurs pompes vous avez tous les pompes du jeu qui sont jouées à à part les nouveaux mais c'est bon après je joue comme un spas environ donc voilà donc j'avais plusieurs exercices pour vous traîner les deux bouts d'escalier et une triple d'eux vous pouvez traîner tout vraiment ce principe j'ai dit donc la map dure entre 4 et 5 minutes donc c'est plutôt bien donc c'est assez rapide donc je vous conseille de la faire pour ceux qui sont vraiment pas du tout par jour je pense et bah après pour ceux qui sont déjà piscontrol et qui vont être vraiment à l'aise et bah je vous conseille de soutenir encore vraiment enfin soutenir les mécaniques de piscontrol et de faire au moins la map une fois par jour bah pour vous traîner enfin pour entretenir vos mécaniques parce que c'est sûr que si vous savez le faire mais qu'après vous n'en s'en venez plus à force vous allez plus savoir les faire mais vous allez devoir faire derrière donc je sais bien d'entrevenir pour ce mécanique donc voilà on va faire quelques exercices comme d'un effet s'accélérer et tout ça voilà donc à cet exercice là donc cet exercice c'est très long il travaille vraiment tout et les gardiens parce que tu peux changer tout ce que tu veux peut faire le chemin comme tu veux moi je le fais comme ça voilà bon je le fais comme ça après vous pouvez vraiment changer vous pouvez faire comme le boulé vous pouvez faire comme ça et vous pouvez voir sans doute c'est bien ça traîne vraiment surtout aussi vite et bah ça vous en fait je vais aussi à piscontrol donc voilà là c'est pareil vous avez plein de chemin on va faire le piscontrol en lancée de A à Z voilà je vais vous mettre une place encore accélère tout ça on va faire un petit peu on va faire le piscontrol en lancée de la rue on va faire le piscontrol éperiment parce qu'il y a des ch'ilELOu d'un pas oui non il y a un des ch'ilé Donc voilà la map dure 4-5 minutes donc c'est vraiment pas long et donc pour résumer tout ça en vrai je vous conseille de vous entraîner comme vos potes en box fight ou tout simplement en game ou en realistic comme vous voulez de vous entraîner sur les exemples que j'ai marqué de vous entraîner sur cette map de modifier vos settings et de voir à ce qui vous correspond dans vos settings et bah du coup de voilà de train tout ce que j'ai dit et bah en résultat je pense moi vraiment j'ai suivi quelques conseils comme ça et franchement dans notre personnel c'était fini donc voilà donc c'est vraiment en fait on fait ce tuto là parce que actuellement depuis quelques mois de deux mois de trois mois c'est vraiment la méta forte sur le jeu et qui est vraiment qui vraiment joué on avait pu voir que faire mesure de saison il y avait plus en plus de méta mais là depuis deux trois mois c'est vraiment celle là qui est vraiment forte et je pense qu'elle va rester quand même pas mal de temps donc essayer vraiment de la traîne un maximum ça sert vraiment dans tout dans les cup dans le créatif dans vraiment tout et bah voilà et bah moi je pense on va se redire pour une prochaine vidéo pour un prochain highlight pour une prochaine vidéo tuto etc et donc bah vas-y salut ça on Sous-titrage ST' 501